Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder quelle est la tendance pour vous pour cette semaine. Pour les Gémeaux. Alors, on a le 6 de coupe, le 6 de denier et le 5 de coupe. Et le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de blocage. Alors ici, il y a une déception. Il y a un déséquilibre dans le fait de donner et de recevoir. Dans une forme de partage. Moi, j'ai vraiment une relation à sens unique. Ou alors, vous donnez, mais vous ne récoltez pas derrière. Il y a quelque chose qui bloque. On parle de votre mental là. Quelque chose qui vous bloque pour prendre un nouveau départ. Vous ne savez plus trop où aller, quoi faire. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Il y a la fin d'un cycle aussi par rapport à un passé. Les Gémeaux. On va regarder avec les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. On a la distance, la culpabilité, le temps. Cette histoire de déception et correspondance. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a un éloignement. Une personne qui ne vous donne plus de nouvelles. On voit que vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Vous culpabilisez. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Et vous ne savez pas pourquoi il y a une incompréhension. Pourtant on vous dit ici que vous êtes protégé. Je pense ici que vous allez enfin faire accepter ce qui est pour certains et certaines d'entre vous. Et vous allez prendre de la distance par rapport à la culpabilité que vous aviez. C'est aussi par rapport à des échanges que vous allez avoir. Il y a des communications qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Vous allez prendre vos distances. C'est peut-être vous aussi qui allez couper la communication avec certaines personnes. Parce que ça dure depuis trop longtemps. On voit ici pour d'autres vous accepter ce qui est. Vous accepter ce qui est. Il n'y a plus de communication. Vous arrêtez de vous dire que c'est de votre faute. Parce que c'est clairement ça. Vous vous rendre coupable à tort. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Avec l'adivination de Jack pour les Gémeaux. Oula, oula, oula. On va les prendre. Ils sont retournés. Le défi du cœur. Gardez la tête froide. Soit c'est quelque chose que vous attendez et finalement ça vous déçoit. Soit, ici clairement, c'est plutôt le fait de faire le deuil. Et de prendre ses distances, de s'éloigner. On a la confidence. On essaie de vous séduire. Donc faites attention ici les Gémeaux à qui vous vous confiez. Ça pourrait se retourner contre vous. Prudence, prudence, prudence. Pour d'autres, il y a de la manipulation. Faites attention. Encore une fois. Prenez du temps pour vous recentrer. Vous surmonter un obstacle. Les personnes jeunes d'esprit. Encore ici, on a une personne en face de vous qui est immature, qui est un peu manipulatrice. On voit ici que vous êtes en train de surmonter une difficulté. Nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Attention aux détails. Séparation possible. C'est une personne que vous affectionnez particulièrement. En qui vous avez confiance. Parce qu'on a cette histoire de confidence. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose que vous, vous vouliez faire. Et que cette personne va le faire à votre place finalement. Elle a utilisé vos confidences pour sa propre réussite personnelle. On voit que ça va vous décevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là derrière ? Laissez de vous séduire, amis de bons conseils. Sentiment d'abandon. Séduction, flirte, petite amélioration. Moi, j'ai une personne qui est là autour de vous par intérêt. Faites très attention. Il y a de la jalousie. D'accord. Il y a un changement, un changement de comportement d'une personne de votre entourage là. Je pense que vous avez une certaine forme de reconnaissance. Mais personne opportuniste près de vous, c'est ce que je vous dis. Succès en affaires, déclaration d'affection, résilience face à l'adversité. Restez concentré sur votre objectif. Ne vous laissez pas happer ou influencer par quelqu'un ici. Les gémeaux. Ok. Allez, on va voir au niveau sentimental et affectif. Pour les gémeaux, ce que j'aimerais te dire, on a je garde espoir et je suis perdue pour le moment. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va voir avec l'oracle de la petite lune noire. J'ai une carte qui s'est retournée là. Blocage karmique. Allez, pour les gémeaux. L'ancrage. Et le choix. Là, clairement, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion par rapport à une décision à prendre sur votre vie sentimentale. La perte, la défaite. Famine dame. Vous êtes déçus d'une personne de votre entourage ou de votre partenaire il ou elle. Vous êtes déçus là. J'ai vraiment ça, les gémeaux, je suis désolée. Semaine un peu décevant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? On a l'été, le bonheur, l'aide, le soutien. Bon, on parle d'abondance avec l'été, de bonheur, de partage, de soutien. Alors là, vous pouvez être sollicité et soutenu par des proches autour de vous, par des personnes qui vont essayer de vous divertir. Vous allez vous changer les idées là. Vous avez besoin de vous changer les idées. Les retrouvailles. La distance. Le mental. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une relation à distance. Il y a une distance géographique. On voit que c'est compliqué. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre sur cet été. On vous dit que ça va aller mieux. Pour d'autres, il y a le fait d'être... Soit vous êtes éloigné l'un de l'autre, on voit qu'il y a des projets pour cet été. Alors, vous avez peut-être une croyance limitante aussi, par rapport au fait de retrouver cette personne. Par rapport à cette distance géographique. Pour d'autres, là, il y a une personne en face de vous qui n'est pas prête. Qui peut faire une marche arrière. Bon, et pour celles et ceux qui sont déjà en relation au couple, ici. Ouais, il y a le fait de ne pas être connecté l'un à l'autre, là. Mais en même temps, vous soutenez. Alors, peut-être que vous, ou alors, là, votre partenaire a une difficulté à surmonter, ici. Et vous êtes là en soutien, ou votre partenaire vous soutient. Mais on voit que vous n'êtes pas connecté l'un à l'autre par rapport au couple, là. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Le souhait, l'avenir, l'absence, l'accusation, la prospection. Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez d'être dans l'espoir d'un retour. Dans l'espoir qu'une relation va évoluer. On voit ici qu'il y a vraiment un manque. Et vous êtes dans une dualité intérieure. Destin, blocage karmique. Il y a une relation karmique, ici, pour certains et certaines d'entre vous. Et ça ne bougera pas. Finalement, regardez, on a la séparation. Le printemps. Le rêve. L'amitié, le soutien, l'affection, l'accord, l'engagement. Bon, vous voyez, vous êtes dans l'illusion. Alors là, vous sortez des illusions d'un possible engagement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont recommencer peut-être sur l'été ? Peut-être qu'on ne vous a dit ça, mais là, ce n'est pas le cas. Là, vous allez sortir de ça et vous allez accepter ce qui est enfin faire le deuil. Voilà, pour vous libérer. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a une distance sur le printemps, sur la période du printemps. Enfin, en tout cas, sur cette semaine. Par rapport à une vie professionnelle ou autre. Il y a le fait quand même de se projeter. On voit qu'il y a quand même une complicité. Mais bon, ça, c'est vraiment un message à part. C'est vraiment des couples qui sont établis depuis plusieurs années. On voit que c'est un mal pour un bien, cette distance. Parce qu'il va falloir... Il y a quelque chose d'important dans un autre domaine de vie. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une procédure de divorce, d'une rupture qui est en cours. Et vous allez vous en délivrer. Mais pas tout de suite. Je ne le vois pas sur cette semaine. Vous n'avez pas besoin de délivrer sur cette semaine. Par contre, vous allez avoir du soutien dans ces moments difficiles. Parce qu'on voit qu'il y a encore cette histoire d'adversité. Et que du coup, vous êtes déçus. Déçus de la réaction de l'autre. Déçus du comportement de l'autre. On va regarder le message par des camps. Pas besoin de faire de coup. Alors, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Et au dos, pour tout le monde, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Allez, premier décan. Une proposition amoureuse à l'approche. Deuxième décan. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Il y en a plein dedans. Et troisième décan. Un changement imminent arrive dans ta vie. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Bon courage pour cette semaine, les Gémeaux. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci. Merci.